Il y avait du beau monde au mariage royal. A l'occasion de l'union entre le prince Hussein de Jordanie, qui fêtera ses 29 ans à la fin du mois, et sa fiancée, une Saoudienne prénommée Rajwa, les invités royaux avaient pour la plupart répondu présents. Kate et William, qui ne devaient pas assister à la cérémonie, avaient en réalité fait en sorte de ne pas officialiser leur venue pour des raisons de sécurité, et ont finalement atterri à Amman, capitale de la Jordanie, dans la nuit. Ce jeudi, le couple avait revêtu ses plus beaux atours pour assister au mariage du Seine et Rajwa. Comme à son habitude, le prince William avait revêtu son sans-péternel costume bleu nuit, un modèle qu'il se plaît à décliner à chaque occasion, accompagné d'une cravate azure. Kate Middleton, elle, avait opté pour une longue robe rose pâle cousue de détails brodés. Un modèle fluide de la griffe et lissab que Kate Middleton avait accessoirisé avec une paire de maxi-boucles d'oreilles et une pochette dorée. Côté cheveux, la princesse avait opté pour une crinière crantée avec une raie latérale, comme une ode au glamour hollywoodien. Kate Middleton et William, bien entourés en Jordanie comme indiqué précédemment, Kate et William n'étaient pas les seules têtes couronnées à avoir assisté au mariage du Seine et Rajwa ce jeudi. Le prince héritier Okun de Norvège était également de la partie, tout comme le prince héritier Frédéric de Danemark et sa femme la princesse Marie, ou encore la princesse Victoria de Suède et son époux, le prince Daniel Westland. Maxima et William Alexander des Pays-Bas ont également assisté aux festivités, tout comme le roi Philippe de Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501